Un an après le début de la guerre en Ukraine, quelles sont les entreprises françaises toujours présentes en Russie ? L'université Yale décompte une vingtaine d'entreprises françaises qui continuent leurs activités as usual. Parmi elles, des entreprises de l'industrie, Vinci, Bic, Orano. Dans l'agroalimentaire, on retrouve Auchan, Bonduelle ou encore Lactalis. Et puis d'autres enseignes continuent de vendre en Russie, soit dans leurs magasins, soit par e-commerce. Clarins, La Redoute, Etam ou Lacoste. Mais comment ces entreprises justifient-elles le fait de rester ? Pour résumer, plus les entreprises ont décidé de quitter tard le pays, plus il est difficile pour elles de le faire, partir à un coût. Le gouvernement russe ne facilite pas les choses. En cas de cession d'une activité, il faut trouver un repreneur et ce n'est pas toujours chose facile. Danone, qui a annoncé vouloir partir au mois d'octobre, est toujours en train de chercher un acheteur. Beaucoup évoquent que les sanctions ne touchent pas les domaines dans lesquels elles opèrent. Les entreprises de l'agroalimentaire justifient le fait qu'elles doivent continuer de nourrir les populations locales. Mais elles n'échappent pas aux polémiques sur le fait que certains de leurs produits sont envoyés sur le front. Dernière en date, le groupe Mulier, accusé par Le Monde d'avoir contribué à l'effort de guerre. Le groupe se justifiait en fin de semaine dernière par communiqué, indiquant ne vouloir apporter aucune aide volontaire ni active à d'autres consommateurs autres que la population civile russe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !